Musique Alors le piano oriental parle principalement de l'invention d'un piano à Beyrouth dans les années 60 qui arrive à jouer le quart de ton de la musique orientale. C'est mon arrière-grand-père qui l'a inventé et c'est un piano qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde. Il a une pédale qui fait décaler les marteaux à l'intérieur du piano et qui permet de jouer les quart de ton. Et donc quand on appuie sur la pédale de ce piano, on peut jouer un registre oriental et quand on relâche la pédale, c'est à nouveau un clavier tempéré habituel. Ce qui pour moi en fait un instrument bilingue. Et c'est l'amorce vers le deuxième récit qui fait irruption à la 20ème page peut-être du piano oriental qui est un récit où je prends la parole. Donc c'est moi aujourd'hui où j'explore mon rapport à mes deux langues maternelles qui sont l'arabe et le français. Donc moi j'ai grandi au Liban et je suis arrivée en France il y a dix ans. Et j'ai toujours tricoté une langue faite de l'arabe et le français. Je passe d'une langue à l'autre un peu sans m'en rendre compte depuis toujours. Et donc l'arrivée en France a été importante parce que pour la première fois il a fallu trier ces deux langues. Et donc j'ai cette image où je dis c'est un peu comme si j'avais deux jeux de Mikado jetés en vrac dans la tête. Et puis un jour il a fallu déplacer chaque petit bâton délicatement sans faire crouler l'édifice. Et puis ranger les Mikado français d'un côté et les Mikado libanais de l'autre pour ne plus parler qu'une seule langue. Donc voilà c'est une réflexion sur le bilinguisme, la double culture avec des allers-retours entre le Beyrouth des années 60, ma vie d'aujourd'hui, cet arrière-grand-père que je n'ai pas connu, cette ville que je n'ai pas connue aussi antérieure à ma naissance et à la guerre civile. Et puis ma vie d'aujourd'hui entre Paris, Beyrouth, le français, l'arabe. L'envie de départ c'était de faire un livre aussi sonore que visuel. Donc ça c'était très important, c'était vraiment l'envie très forte que j'avais d'exprimer par le dessin, la musique, le rythme, parfois même la mélodie. Enfin donc c'était vraiment très très chouette à travailler, de trouver des solutions graphiques pour dire le passage évidemment d'une langue à l'autre, mais le passage aussi d'un mode musical à l'autre. J'ai beaucoup travaillé par des répétitions de motifs, noir et blanc, enfin noir sur blanc, blanc sur noir. Beaucoup travaillé les onomatopées aussi, ça c'était un vrai régal. Alors parfois certains lecteurs me disent, tiens c'est drôle tes onomatopées elles ne sont pas en français. Alors ça c'est totalement inconscient, c'est vrai que le son des choses ne se dit pas de la même façon dans toutes les cultures, dans tous les pays. Donc voilà, je me suis laissée porter un peu par ce travail graphique où j'ai essayé d'exprimer la musique, le son. Alors c'est foisonnant de sons, il y a même les sons du quotidien qui sont inutiles. J'avais envie que ce soit un peu comme dans une partition où on a évidemment les portées avec toutes les notes qui sont claires, qu'on peut lire. Mais il y a aussi un fourmillement de petites informations sur le rythme, certains silences, enfin beaucoup de choses qui sont notées autour des portées. Et c'est un peu ça que j'avais envie de faire, c'est-à-dire raconter une histoire dans les cases et puis à côté avoir plein de sons annexes qui viennent donner l'atmosphère de la ville, de la vie quotidienne d'Abdallah Kamandja qui est l'inventeur du piano oriental. Et donc on a comme ça un canari qu'on n'arrête pas de faire taire, t'es-toi Ludwig, on ne s'entend plus. On a des chaussures neuves qui croassent sur le trottoir, le pok-pok d'une main sur un tarbouche qui est une espèce de fèse en feutre qui sonne creux du coup. Voilà, tout un tas de sons qui viennent accompagner la déambulation du personnage principal d'abord à Beyrouth puis ensuite à Vienne où il va faire construire son piano. Il avait envoyé un projet à Hoffman, le facteur de piano qui était à Vienne à l'époque et Hoffman l'avait invité à venir le voir pour discuter du projet. Et il y a un prototype d'usine qui existe encore, qui est toujours dans la famille à Beyrouth, donc c'est un piano droit qui ressemble à tous les autres. Et la surprise vient quand on appuie sur la pédale et qu'on essaye d'en jouer. Et là, il a un son unique. Et donc, de retour de Vienne avec ce prototype d'usine, il le montre à beaucoup de musiciens. Bon, c'était l'époque aussi, c'était la grande époque de la musique en Égypte, tous les grands compositeurs, les grands interprètes au Liban. Donc voilà, on imagine, enfin, j'imagine, bon, on a quelques archives, surtout des photos, mais en famille. Mais on imagine un peu l'émulation qu'il y a pu y avoir autour de ce piano. Et Hoffman avait dit à mon arrière-grand-père, on le fait fabriquer à grande échelle à condition d'avoir un certain nombre de commandes. Il ne voulait pas non plus prendre trop de risques. Et donc les commandes commencent à affluer jusqu'au moment où, hélas, mais je ne vais pas vous raconter la fin. Vous devez le dire. Mais il y a comme ça, quelque chose qui me touche beaucoup dans l'itinéraire, dans son cheminement. Mais je ne vais pas vous dire.